hey tout le monde salut tout le monde c'est christine comment allez vous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous faire une recette je vais faire du poisson je veux éventrer le poisson je vais éventrer je vais en fait je vais faire du poisson parce que j'ai personne qui m'a demandé de lui montrer comment on écaille le poisson donc bon c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est pas un plaisir à faire mais je vais vous montrer je vais montrer à la personne que je suis capable de de éventrer le poisson donc suivez moi dans ma cuisine on y va voilà je présente je présente le poisson que je vais faire donc j'ai mis mes gants parce que le poisson c'est quand même un y'a un goût frais donc j'ai mis mes mains parce qu'il y en a qui aiment bien faire avec les les doigts sans mettre les gants mais moi j'ai mis les gants voilà donc le poisson j'ai pris du chachar du chachar en lingala c'est sonne on la riz c'est moseca voilà donc un poisson que je vous montrer comment le ventre et hop on commence par retirer voilà regardez comment je fais hop bon en général les poissons ils sont déjà il n'y a plus rien c'est déjà écaillé voilà donc regardez on écaille un peu tout on coupe ce qui dépasse un peu voilà hop voilà ensuite je le coupé en jeu et ventre et là au milieu voilà hop on ouvre là j'espère que la personne qui a demandé la vidéo sera content sera content de me voir de me voir voilà exécuter la la vidéo demander autrement vous pouvez prendre aussi les ciseaux 1 c'est plus pratique mais je retrouve pas mon si mes ciseaux donc voilà voilà alors je vais retirer tout ce qui est dans le ventre du poisson hop c'est parti voilà voilà tout ce que j'ai retiré ça ça se mange pas c'est pas consommable donc on le met ça ça va à la poubelle parce que là c'est la graisse je sais pas ce que c'est voilà donc hop donc le poisson il est ça c'est du sang voilà donc ça montre que le poisson il est frais ensuite on retire un peu les voilà donc mon poisson il est fait il est propre il est il est bien nettoyé à l'intérieur je vais juste couper mettre des ans voilà mettre un peu de comme ça là pour pouvoir bien pénétrer pour pouvoir bien mettre le les assosonnements voilà et voilà ensuite je mets mon poisson dans une bassine et en nettoie le poisson voilà donc là on va passer aux assaisonnements voilà donc j'ai mon cube magie j'ai de l'ail c'est hyper important de mettre de l'ail dans du poisson parce que ça a un goût frais donc pour éviter ça soit un peu désagréable dans la bouche donc faut mettre de l'ail l'oignon j'ai pris un peu de citron pour atténuer aussi justement le goût frais donc voilà donc une fois que vous avez tout ça vous mettez du citron à l'intérieur voilà oups voilà derrière vous badigeonnez vous mettez vous mettez votre poisson vous citronnez votre poisson il y en a qui font la veille la veille voilà vous mettez du citron voilà ensuite vous mettez de cube magie on va plutôt mettre du sel voilà on va mettre du sel voilà un peu de sel partout la tête c'est très bon il y en a qui mange pas la tête mais moi je mange la tête donc je garde ma tête la tête c'est très très bon voilà ensuite je vais mixer un peu l'oignon je vais j'ai un comment s'appelle un mortier je donc je vais j'ai comment on dit ça bon c'est un mortier je mets tout là dedans et je vais écraser voilà donc j'ai écrasé mon oignon l'ail je mette aussi le cube à l'intérieur j'écrase encore bien mélanger voilà on mélange le tout une fois que j'ai bien mélanger une fois que j'ai bien pile et voilà le mot une fois que j'ai bien pile et mon oignon mon ail donc je vais incorporer tout ça dans le poisson voilà on va mettre ça dans le poisson on en met à l'intérieur et à l'extérieur on essaie de faire entrer on essaie de bien faire entrer à l'intérieur hop c'est pas évident voilà mais il faut y aller et aujourd'hui le poisson on le met pas au four on va le mettre on va le griller on va griller notre poisson voilà une fois que vous avez assaisonné le poisson il faut laisser au moins une heure au frigo que le mélange puisse se faire le poisson et les ingrédients puis se mélanger ensuite vous faites votre grillade voilà je vous dis à tout à l'heure voilà donc voilà dans une dans une poêle je mets un peu d'huile je mets de l'huile parce que ou pas que ça colle faut même de l'huile voilà donc on fait chauffer de l'huile voilà et ensuite on attend à ce que avant de mettre le poisson voilà donc là j'ai mis mon poisson dans ça c'est la farine parce que faut pas que on va baisser un peu le feu voilà pour ne pas que le poisson puisse coller dans dans la poêle au sein du poêle donc j'ai obligé de mettre un peu de la farine parce que il paraîtrait que ça colle pas quand on met de la farine dans l'huile donc voilà excusez moi j'ai pas bien montré comment je fais mais voilà donc là on essaie de mettre de l'huile sur les poissons et puis vraiment à feu doux vraiment il faut mettre à feu doux c'est gloué il faut rester là pour pas que ça crame donc j'espère que mon poisson il va pas cramer ça c'est la farine faut pas s'inquiéter c'est plutôt que voilà donc là j'essaie de mettre de l'huile au dessus bon c'est vrai que ça c'est un peu difficile à bien sûr parce que ça c'est le poisson entier j'ai mis que le poisson entier j'ai mis dans ma poêle donc si je l'aurais coupé ça c'est peut-être moins voilà ça prendra moins de la place mais là voilà donc on attend à ce qu'on trouve de l'autre côté voilà mon poisson il est pas cramé attention il est pas cramé mais il est bien cuit en fait c'est parce que bah j'ai mis la farine j'ai mis la farine dans l'huile pour pas que ça colle effectivement donc ça a pas collé si vous voyez bien je vais zoomer pour mieux voir voilà donc il est pas cramé ne vous inquiétez surtout pas il est pas cramé c'est simplement quand j'ai mis la farine voilà j'ai mis la farine donc ça fait que bah c'est doré voilà hyper doré mais sinon c'est bien cuit je pense que c'est bien cuit voilà donc on continue à cuiller on continue on continue à mettre de l'huile au dessus et on baisse surtout le feu pour pas que le poisson crame 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 voilà voilà je vous dis à tout à l'heure voilà voilà mon poisson il est cuit il est très très doré voilà donc je vous ai expliqué que c'est pas cramé c'est simplement j'ai mis de la farine dans de l'huile qui a carbonisé qui a carbonisé voilà donc ça donne un peu la couleur cramé mais non il est je pense qu'il est bien cuit donc là je vais mettre des oignons tout autour et après je pense qu'on va déguster pour voir la cuisson à l'intérieur voilà c'est ce qui compte voilà donc là je vais couper mes rondelles d'oignons donc on va mettre les oignons au dessus voilà comme ça hop hop voilà donc euh voilà et on met un peu de du citron au dessus voilà comme ça mais de citron voilà hop si vous voulez vous pouvez laisser le citron tout autour à côté aussi hein mais bon genre et puis euh saupoudrer un peu de sel parce que l'oignon j'ai pas salé voilà voilà et ensuite ce que je vais faire c'est de euh de goûter voilà pour voir la cuisson ce que ça va donner pour avoir la cuisson voilà 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 mon chanchard voilà le chanchard qui est bien cuit à l'intérieur voilà et bien cuit à l'intérieur voilà très très bien cuit à l'intérieur voilà 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 j'espère que vous allez le reproduire chez vous voilà 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 donc c'est fini la 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 préparation on a fait du poisson n'oubliez pas si vous voulez pas que le poisson colle dans le dans la dans la poêle donc vous rajoutez un peu de farine un peu c'est c'est très très bon j'espère que mon abonné j'ai rependu à la question j'ai rependu à la question je vous ai fait le poisson j'espère que vous allez liker et vous allez rajouter des commentaires voilà donc je vous fais des gros bisous on continue avec la cuisine de christina voilà donc partagez 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 n'hésitez pas à partager comme ça ça me fait un peu des abonnés aussi on a grandi le cercle de christina la cuisine de christina voilà je vous fais des gros bisous et je dis à très 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 bientôt bye bye